Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir les énergies pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. On va aller voir quelles sont les cartes qui tombent pour cette semaine. Donc les énergies, ce sont des énergies générales. Voilà, j'ai pris le tatou tarot pour cette semaine et après je prendrai un autre jeu. On prendra des cartes pour chaque élément zodiacal. Alors, on va faire déjà une coupe. Donc je me suis déjà concentrée sur cette nouvelle semaine. J'ai déjà commencé à battre un petit peu les cartes. Donc je les bats encore un peu et on va faire une coupe. Alors ici nous avons la tour et l'as de bâton. Avec cette coupe, on me parle d'une situation en fait qui change, qui va retrouver des bases plus saines, plus solides, avec vraiment des actions qui sont mises en place. Donc soit par vous, soit par quelqu'un autour de vous, c'est la situation, c'est la conjoncture qui nous dit que là, les choses vont changer d'une certaine manière, vont se reconstruire sur de nouvelles bases, avec vraiment une forme d'action ici. On voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment, comment vous dire, repartir sur... Il y a quelqu'un qui prend vraiment les choses en main en fait, voilà, sur cette semaine. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Donc on se remobilise d'une certaine manière. Voilà ce qu'on mène Zik. Donc il y aura de l'action pour cette semaine. On va mettre ici 5 arcanes. Donc cette semaine du 29 avril au 5 mai. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc le 2 d'épée, suivi de l'ermite, suivi de l'arcane sans nom. Donc on nous parle d'un changement, on nous dit que tout simplement, il y aura des décisions à prendre, des compromis qui seront trouvés, de la patience aussi à avoir à tenir pour ces changements. Mais il y a des choses qui vont changer sur cette semaine. Il y a vraiment une transformation, une transition d'une situation. On le voyait déjà avec la carte de la tour qui est tombée à la coupe. Ça nous le confirme ici avec l'arcane sans nom. Alors au niveau des cartes, nous avons ici le 8 de coupe. Le 10 de coupe. Le 7 de denier. Le 2 de coupe. Et nous avons l'empereur. Donc c'est plutôt un bon tirage. Même si on a le 10 de coupe ici en contre. On me dit que c'est quand même la carte qui termine le jeu si on le lit en ligne. On me parle d'une avancée. On me dit qu'il y a vraiment des choses qui vont avancer, qui vont se stabiliser sur cette semaine. Avec un bel alignement qui sera trouvé. La possibilité de repartir sur des énergies plus positives. Et de quitter une situation. Là vous avez le 8 de coupe qui tombe en pour. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière sur cette semaine. Une situation que vous allez laisser derrière. Quelque chose que vous ne maîtrisiez pas aussi d'une certaine manière. Qui va rester là sur cette semaine. Puisque c'est une carte qui vous accompagne. Donc on me dit que ça sera vraiment quelque chose que vous laissez. Mais c'est positif pour vous sur cette semaine. Puisque là vous allez pouvoir vous aligner avec quelqu'un. Peut-être dans une situation amoureuse. Mais ce n'est pas forcé. En tout cas on me parle de stabilité. De reprendre les choses en main. Ou peut-être d'une personne qui a un rôle important à jouer. Pour la transformation qui va s'opérer sur cette semaine. Donc là l'empereur c'est une belle carte. Ça me dit qu'on est en pleine maîtrise de ses moyens. Qu'on trouve aussi la marche à suivre. Ça me parle de ça en fait. De quelqu'un qui trouve une marche à suivre. Qui peut porter une pierre à l'édifice. C'est vraiment assez positif. Même si on vous dit de patienter. Avant de voir peut-être les changements. Alors on avait de toute façon au niveau de la coupe. La tour et l'as de bâton. Donc on voyait déjà de l'action. De toute façon ça c'est clair. Des choses qui se mettent en place. De nouvelles choses. On a ici la reine d'épée. L'impératrice. Le 6 de bâton. Le 5 de bâton. Donc on me parle là. Tout simplement de. Ça peut être une femme. Mais c'est tout simplement cette énergie. De décision. De prise de décision. De solution. Des solutions qui vont être trouvées. Et mises en place. Sur cette semaine. On a la carte de la victoire ici. Avec le 6 de bâton. On voit qu'on lutte. On voit qu'il y a quelque chose. Certainement à ne pas lâcher. Sur cette semaine. Mais c'est plutôt positif. On a le soleil qui vient de se retourner. Ici. Il s'est remis. Mais je l'ai vu. Donc. Voilà. Ça vaut le coup d'attendre. Parce que. Là. Il y a beaucoup plus de stabilité. Comment dire. Une. De choses dans l'action. Qui vont se passer. Ça va avancer. Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous attendez. Ou qu'est-ce que vous étiez en train d'attendre. Ou qu'est-ce que vous attendrez. Peut-être encore cette semaine. Puisqu'on avait. L'ermite. Mais juste derrière. On vous dit. Qu'il y a des solutions qui arrivent. Que la situation va être plus stable. Et qu'il y a quelque chose vraiment qui se construit sur cette semaine. Les choses vont changer. On va être fixé. Et sur de nouvelles bases. Je vais mettre une carte ici. Sur le 10 de coupe. On a le roi de coupe. Alors. Ici. On a le cavalier d'épée. La justice. Et on a le 9 de coupe. Donc là. Tout simplement. On me parle. Avec ces cartes. De quelque chose qui va être rééquilibré. Il y a quelqu'un qui prend vraiment les choses. À bras le corps. Et qui va régler la situation. Sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique. Ici. Alors. Je vais prendre. Un autre jeu. On va aller voir. Déjà. Déjà avec la coupe. Et le dos de deck. On va avoir des messages en plus. Qui vont venir. Être apporté. Sur ce tirage. Bon. Là. On a le 8 d'épée. Qui ressort ici. Là. Pour l'instant. C'est possible. Que vous ayez encore des œillères. Par rapport à la situation. Dans laquelle vous êtes. Face à laquelle vous êtes. On vous dit d'attendre. On vous dit de lâcher prise. Aussi. Là. À un moment donné. Je pense que vous ne pouvez pas faire grand chose. Non plus. On vous demande de patienter. Ça va arriver. Vous avez envie que les choses avancent. On le voit. Et c'est ce qui va se passer. De toute façon. On vous dit peut-être de patienter un petit peu. De lâcher prise aussi. Il y a quelque chose qui. Pour l'instant. Il y a encore. Quelque chose qui. Qui vous paralyse un petit peu. Alors. On va faire une coupe. Donc. Là. On va regarder la coupe. Et le dos de deck. Et après. Je sortirai une carte. Pour chaque élément du zodiaque. Alors. Au niveau de la coupe. Pour cette semaine. Du 29 avril. Au 5 mai. On a ici la tour. Qui ressort. Les mêmes énergies. Donc. On va pouvoir reconstruire les choses. Sur de nouvelles bases. Le 7 de coupe. Donc. Vous étiez peut-être face. Vous êtes peut-être face. A une illusion. A quelque chose. Qui vous dépasse un petit peu. D'une certaine manière. On me dit que ça sera tranché. Cette semaine. On me dit que quelqu'un va prendre les choses. À bras le corps. Il y a une avancée. Qui va se faire. Vous allez pouvoir laisser. Des énergies plus négatives. Derrière vous. Et il y aura une transformation. De la situation. Qui vous. Pose problème. Ici. On a. Le 9 de pentacle. Donc. On va avancer vraiment. Sur cette semaine. Alors. On va mettre. 4 arcanes. Donc. Pour chaque élément du zodiaque. Donc. Vous prenez. Soit l'élément du zodiaque. De votre signe principal. Et si vous connaissez. Un petit peu. Votre thème astral. Si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez me contacter. Je peux vous le faire. Vous pouvez aller sur mon site internet. Vous prenez le thème dominant. Et le thème de votre signe principal. Vous pouvez écouter. Les messages qui sortent. Donc. Ici. On va mettre. Une carte. Pour les signes d'eau. Pour les signes. De feu. Pour les signes. D'air. Et pour les signes. De terre. En dos de deck. On a le pendu. On vous dit de lâcher prise. Mes amis. Sur cette semaine. De voir les choses. D'avoir un jugement. Peut-être plus éclairé. En prenant de la hauteur. De vue. Tout simplement. Le page de Pentacle. Me dit. Qu'il y a des nouvelles choses. Qui vont arriver. Des nouvelles solutions. Des nouvelles choses. Qui vont se mettre en place. Quelqu'un prend les choses. À bras le corps. Soit vous. Soit quelqu'un. Qui va venir. Jouer un rôle important. Là. Sur cette semaine. Quelque chose de précis. De carré. De structuré. Vous pouvez un petit peu. Lâcher prise. Prendre de la hauteur. Et affiner votre jugement. Aussi. D'une certaine manière. C'est ce qu'on veut m'indiquer. Ici. Ne vous prenez pas la tête. Pour rien. Attendez de voir. Un petit peu. Comment ça va se passer. Ici. On a le 7. D'épée. Donc là. Vous êtes. Face à des énergies. De fuite. Ça peut être. Quelqu'un face à vous. Mais ça peut être vous. Tout simplement. Qui. Qui ferait un petit peu. Une fuite en avant. Sur cette semaine. Ou qui êtes aujourd'hui. Dans cette énergie là. À ce moment là. Si c'est vous. Si ça vous parle. Ce que je vous dis. C'est pour les signes d'eau. Si vous êtes. En thème. Avec votre thème. Dominant. Dans. En eau. Ou votre signe principal. Par exemple. Si vous êtes. Poisson. Cancer. Ou scorpion. On me dit. Ici. Qu'il y a une forme de fuite en avant. Il y a des choses. Que peut-être. Vous ne voulez pas voir. Que vous fuyez. Il faut les affronter aussi. D'une certaine manière. Et si vous ne les affrontez pas. Vous-même. Quelqu'un vous aidera. A les affronter. De toute façon. Ne vous inquiétez pas. Pour les signes de feu. On a ici. Le 3 d'épée. Donc on voit. Que vous êtes quand même. Dans la souffrance. Dans la blessure. Quelque chose. Vous fait mal. Ou vous a fait mal. Et là. Vous allez pouvoir. Rétablir aussi. Cette forme de. Comment dire. De blessure. Quelque chose vous fait mal. Sur cette semaine. Ou vous a fait mal. On me dit. Que vous allez reprendre. La main. Reprendre des énergies. Plus positives. Pouvoir vous aligner. Vous devez lâcher prise. Mes amis. Signes d'eau. Pour les amis. Signes d'air. Avec le page de coupe. Ici. Le valet de coupe. On me parle. D'énergie nouvelle. Positive. De. De bonnes énergies. En fait. Là. Qui vont vous accompagner. Sur cette semaine. D'une belle opportunité. Et ici. Pour les personnes. En signes de terre. Avec une dominante en terre. Avec le 8 de peintable. On me dit. Que les choses. Avancent. Se mettent en place. Les processus. Suivent leurs cours. Se mettent en place. Je vais quand même. Rajouter des cartes. Ici. Sur le 7. Dépée. Et le 3. Dépée. Donc. Pour les signes d'eau. Et les signes. De feu. Et les signes. Il y a des choses. Qui vont avancer. Sur cette semaine. Je vois que vous êtes. Soit blessé. Soit. Soit. Un petit peu. Dans la fuite. Pour les signes d'eau. Et de feu. Vous allez retrouver la main. Mes amis. Ne vous inquiétez pas. Alors. Ici. Donc. Pour les signes. D'eau. Et les signes de feu. Je rajoute une carte. Ici. On a le page. De pentacle. Pour les signes. D'eau. Donc là. On me dit que. Vous allez. Justement. Vous étiez peut-être. Un petit peu. Dans la fuite. Ou quelqu'un. Était dans la fuite. Par rapport. A une situation. Compliquée. On me dit. Qu'il y a des choses nouvelles. Qui vont se mettre en place. Des choses concrètes. Voilà. C'est du concret. Sur cette semaine. Qui arrive. Et pour les signes. De feu. On a le jugement. On me dit. Ici. Avec le 3. D'épée. Le jugement. On me dit. Que. Effectivement. Il y a peut-être. Des blessures. Des choses comme ça. Mais que vous devez. Porter un bon jugement. Par rapport à ça. De toute façon. L'empereur ici. C'est quelqu'un. Qui a un jugement. Correct. Vous savez. L'impératrice. Qui est juste avant l'empereur. Dans le tarot. Elle projette. De mettre en place. Certaines choses. Elle fait des projets. Elle est dans. Dans la création. Dans la créativité. Et elle en parle. Avant. Avant de pouvoir. Le mettre en place. Avec l'empereur. Pour voir. Si ses projets. Sont viables. C'est lui. Qui prend. D'une certaine manière. La décision. Même si après. Il prend conseil. Auprès du pape. C'est lui. Qui prend la décision. D'y aller. Ou de ne pas y aller. Qui juge. D'une certaine manière. Si. Si. Si c'est possible. Ou pas. Et là. Je vois que. Soit vous serez cette personne là. Soit vous aurez une personne. Durant la semaine. Qui prendra des décisions. Éclairées. Qui fera le nécessaire. Qui sera apte. A trancher. On voit quand même. Que voilà. Vous êtes à la fin. D'une situation compliquée. Et on vous dit. De lâcher prise. Mes amis. Voilà ce qu'on vous indique. Vous allez être protégé. Aidé. Les choses. Sont en train de changer. Vous avez. En fait. Juste un petit peu. A lâcher prise. Sur cette semaine. Surtout pour les personnes. En signe de feu. Et en signe d'eau. Voilà. Donc. Je n'ai pas d'autres messages. Pour vous. Pour cette semaine. J'espère que. Ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me le dire. En commentaire. Je vous remercie infiniment. De votre présence. De votre fidélité. Je vous embrasse. Je vous souhaite. Une excellente semaine. Et je vous dis. A très bientôt. Sur ma chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada